Bonsoir, bienvenue à cette avant-première du Saint-Monde, des avances passées, donc un film qui sort mercredi au cinéma, donc après-demain. Un film qui a d'abord été à la semaine de la critique à Cannes cette année. Alors moi, il se trouve que je faisais partie du comité de sélection de la semaine et ça a vraiment été un coup de cœur pour nous. Donc on a vu ce film, cette comédie sentimentale, originale, moderne, joyeuse, on a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Donc c'est le deuxième non-métrage de Anne Sirot et Raphaël Balbouni, qui sont là ce soir, il y a toute une partie de l'équipe qui est là, donc tout le monde va d'abord venir pour une rapide présentation du film, ensuite il y aura la projection et après la projection, il y aura un débat, avec à nouveau tout le monde, donc vous pouvez rester, parce que c'est un film qui a envie de discuter, qui a envie d'échanger, je pense que c'est un film qui questionne, donc je suis persuadé que vous aurez beaucoup de questions à poser à l'équipe. Donc je vais faire venir un peu tout le monde, alors déjà les cinéastes Anne Sirot et Raphaël Balbouni, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ensuite on va appeler le casting du film, donc Lucie Debay, Lazard Boussot, Laurent Florian et Laura Roussaint. Donc on a ainsi la compositrice du film, Julie Rouet. Et la famille va encore s'agrandir avec les trois producteurs du film, le Guillaume Dreyfus, Delphine Sweet et Julie Esparges. Merci de venir ce soir, la rencontre du syndrome que nous avons passé. Voilà, qu'on a eu la chance de fabriquer avec toutes les personnes ici devant vous, et certaines qui se cachent dans la salle, comme Adrien Léong, le diaphone de post-production, qui a été... On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce film. Ça a été une expérience de longue haleine, mais qui a été joyeuse de bout en bout. Du coup, on espère vraiment que la joie du plateau et la joie de la post-prod va traverser l'écran et vous arrivez. Et sachez que, comme Damien l'a annoncé, on est ici, et donc on va revenir pour la plupart, et on sera ravis de discuter avec vous et de répondre à vos questions. Oui, voilà, moi je voulais aussi remercier... Parce que là, on sort d'une grosse tournée d'avant-première avec Anne, et certains des acteurs aussi qui sont venus avec nous sur certaines dates, et l'équipe de KMBO qui nous a accompagnés, donc le distributeur qui nous a accompagnés sur toutes ces dates. Donc merci à eux d'avoir si bien géré ça. Et puis, peut-être que tout le monde ne peut pas revenir. Donc il y a Nora, qui ne revient pas tout à l'heure, donc du coup on va te laisser la parole. Pardon, c'est extrêmement gênant. En fait, je ne reviens pas pour des raisons professionnelles, excusez-moi, je dois aller travailler, je suis à la matinale de mon matin, bref, pardon, excusez-moi. Mais je suis là, ce que je ne pourrais pas dire tout à l'heure, quand vous posez des questions, vous ne pouvez pas me poser, vous n'avez pas encore vu le film, mais moi je peux tenter d'imaginer ce que vous pourrez me poser, donc je vais prendre un moment. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Comment je les ai rencontrés ? En fait, j'avais découvert une vie des ventes dont j'étais ultra fan, bien avant de savoir qui était ce binôme de réalisateur. C'est un film qui m'a bouleversée sur plein d'aspects. Et qu'est-ce que j'ai aimé dans le scénario ? C'est énormément de choses, parce que moi j'ai une obsession pour l'amour et le couple en général, et le dysfonctionnement du couple, et la possibilité d'être en couple, et de pourquoi on est en couple. Et je trouve qu'il pose des questions très très justes, très joyeuses, très joyeuses et à la fois très profondes sur la liberté, l'engagement, sur ce que ça veut dire. Et ce que je dois dire, et que j'ai particulièrement aimé en tant que spectatrice dans le film, c'est que je trouve que ce rapport homme-femme dans une relation, on le voit assez peu au cinéma, alors que je pense qu'il y a énormément de gens qui s'identifient. C'est le sentiment que j'ai eu à d'autres projections, d'ailleurs, où j'entendais les gens lire, sans doute par effet miroir et tout. Je trouve que les personnages principaux, les deux acteurs, sont merveilleux. Moi aussi. Et voilà, je trouve que ce que vous montrez du couple, ce que vous montrez de la dynamique homme-femme, fait plaisir à voir, parce que c'est assez rare qu'on montre ça et qu'on puisse s'identifier à ce genre de dynamique. Voilà. Maintenant, ma conférence tête. J'ai fini, donc je vais vous remercier tous les deux. Merci les acteurs. Demain, je serai là, mais vous, vous ne serez pas là, je pense. Mais je serai là, si vous voulez, j'ai des questions. Merci. Je voulais juste avoir un mot des producteurs. Vous avez des micros derrière vous, je ne sais pas si vous les voyez. C'est plus pratique. Merci, Daniel. Juste un rapide mot, merci à tout le monde d'être là. C'est la fin d'un gros circuit d'avant-première française. Donc, le film sort mercredi. Nous, on va remercier les partenaires français du film, qui sont Canal+, Ciné+, KMBO et CinéMage. Et on vous souhaite à tous une très bonne projection. Bonsoir à tous. Moi, je vais te dire un petit mot. Je suis la productrice belge du film, puisque c'est un film franco-belge. Merci à nos partenaires français. On a été ravis de travailler avec vous. Ça a ouvert le film à un casting français qui est super. Vous allez voir. On est très, très contents. C'est toujours émouvant, une sortie de film, parce que, voilà, c'est la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle vie pour le film. Donc, on lui souhaite tout le meilleur. C'est un film qui est vraiment plein d'amour, de tendresse et d'humour. Et je crois que, par les temps qui courent, on en a tous besoin. Donc, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Merci. Merci. On se retrouve après la projection pour un débat joyeux. A tout à l'heure. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Vous avez été disponible. Donc, nous voici de retour avec l'équipe. Donc, je pense qu'avant de donner la parole au public, on peut poser quelques questions quand même à cette belle assemblée. Donc, je pense que la première question, c'est peut-être pour les cinéastes, forcément, c'est sur le point de départ du film, comment c'est venu et notamment comment il est utilisé dans le film. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que cette idée du fait qu'il fallait recoucher avec des ex pour débloquer quelque chose, elle est montrée très vite dans le film. Elle est acceptée tout de suite par les personnages qui ne se posent pas de questions et qui acceptent. Et à la limite, les questions viendront peut-être plus tard. Mais donc, sur cette idée de principe narratif qui nous lance tout de suite dans le film, comment c'est venu ? Je pense que c'est à la rencontre de plusieurs choses. Déjà, avec Raphaël, ça fait longtemps, sur plusieurs projets qu'on travaille un petit peu sur l'échelle. Alors, ça fait longtemps avec Raphaël qu'on travaille sur le thème du couple et de la famille, et sur la possibilité de réinventer ces entités, couple et ces entités-familles. Et en même temps, on avait vraiment envie de faire un film avec ce qu'on appelle dans le jargon scénaristique, écrire une histoire à haut concept, c'est-à-dire un concept sur lequel un peu tout le film va se reposer et exister à partir de là. Le meilleur exemple, je pense qu'on est en France, c'est Ibernatus. Oui, c'est vraiment ça. Et nous, on adore... Moi, par exemple, personnellement, j'adore ce film. Et je trouve ça hyper chouette. Voilà, on part de ce monsieur qu'on a retrouvé dans les glaces et que, soi-disant, on a réussi... Alors, le médecin, il dit ça, c'est hyper drôle. J'adore le médecin dans Ibernatus parce qu'il explique que c'est par réchauffement successif qu'ils ont réussi à réanimer le grand-père. Donc, on a voulu faire notre propre Ibernatus, mais sur un sujet complètement différent. Et donc, on s'est dit, comme c'est un couple hétéro qui est au centre de cette histoire, on va leur jeter le sort le plus compliqué pour eux. C'est-à-dire, ils vont se retrouver coincés entre deux injonctions qui pèsent sur les épaules des couples hétéros, c'est-à-dire celles de se reproduire et celles d'être exclusives. Et on va les mettre dans un catch-22 où ils ne vont pas pouvoir respecter les deux. Ils vont devoir, s'ils veulent en respecter une, ils doivent transgresser l'autre. Et comme ça, ça nous fait un petit laboratoire d'observation et de réflexion sur toutes ces questions-là. Je n'ai pas l'impression d'en rajouter sur ce sujet. Non, mais ce qui est intéressant en film très vite aussi, c'est la façon dont ils se font filmer, montrer, ces scènes de sexe, en fait, avec les anciens amants, puis après avec les nouveaux amants aussi. Donc, comment vous avez pensé esthétiquement cette mise en scène qui apporte à la fois une légèreté et quelque chose d'assez profond finalement ? C'est sûr qu'avec Anne, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, on a fait 8 cours et 2 longs. Et on n'avait jamais vraiment filmé de relations sexuelles au cinéma. Donc là, avec ce projet, il fallait s'y coller, c'était pas possible autrement. Donc on a essayé de faire quelque chose qui nous ressemble, dans lequel on se sentait à l'aise. Peut-être de la manière un peu classique, on peut voir les relations sexuelles au cinéma ne convenait pas complètement. Donc on a essayé de s'amuser et de chercher. Et donc là, c'était vraiment aussi en collaboration avec le chef décorateur, Julien Dulbourg, avec le chef costume, Frédéric Denis, le chef opérateur, et Julie Roué, qui a oublié d'ailleurs... Elle est là-bas ! La compositrice de la musique. Et on a vraiment cherché à amener des éléments visuels, enfin montrer la sensualité, la volupté, mais de manière visuelle, sonore, avec la musique que Julie a composé pour chaque métaphore sexuelle. Et donc on s'est influencé de beaucoup de choses. Par exemple, on se faisait des workshops pendant un an et demi avant le tournable. On s'est fait des workshops avec les chefs de poste, on réfléchissait. Et notamment, Julien Vipot, le chef d'éco, était un vernissage et puis dans le vernissage, il y avait un plastique au sol. Et puis d'un coup, ce plastique s'est mis à se gonfler, ça faisait des tubes partout. Et il nous dit, ah bah tiens, ça c'est Simon Loiseau, un plasticien, ça pourrait être intéressant, cette oeuvre. Et donc on l'a empruntée et on a commencé à tester avec ça, avec le chorégraphe aussi, Denis Robert. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire un jeu avec les chambres à air. Le premier rêve qu'elle va voir, Tarek, ils seront en train de gonfler un peu, et puis ce sera des mères de chambres à air. Et on s'est amusés là-dedans, quoi. Et à chaque fois, c'était des influences, c'était des, voilà, pendant un an et demi, on s'est retrouvés, on a essayé de trouver des idées, pour à chaque fois aussi, sur chaque relation sexuelle, avoir vraiment un univers un peu différent, comme quand on relationne, on a une connexion différente avec chaque personne. Donc c'était, bah on s'est pas mal amusés quand même, à faire tout ça, et à tester tous ces dispositifs, quoi. On a eu des grandes, 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 on a eu des tests qui ne se resouvent pas dans le film, quoi. Comme un cintre dans le ventre. Non mais c'est très bien, c'est très bien qu'on n'en parle pas. Peut-être qu'on va pas décrire tous les... On n'en parle pas. C'est une recherche, hein, c'est une recherche. Je vais continuer. Non mais peut-être, effectivement, on peut demander aux comédiens à montrer une autre studio, je trouve qu'il est très beau, qui fonctionne très bien à l'écran. Qu'est-ce que... Quel a été votre premier contact avec le film, enfin, quand ils sont venus avec cette idée... J'imagine qu'il y a un pitch au départ qui dit, voilà, c'est un film sur le fait qu'il fallait retrouver ses ex. Qu'est-ce que, quelle a été votre réaction, et comment ça a peut-être évolué après, dans le travail ? Je commence ? Moi, j'ai rencontré Anne et Raphaël sur ce projet, parce qu'ils m'ont simplement appelé pour faire des essais. Donc, c'était aussi simple que ça, je ne les connaissais pas. Et donc, ils m'ont tout de suite parlé de ce postulat de départ, que j'ai tout de suite trouvé assez marrant, quoi. Enfin, en tout cas, puisqu'on était partis pour faire des impros, je me suis dit, tiens, ça va être marrant de faire des impros. On avait fait la scène avec le gynéco, le couple qui y va, puis ensuite la liste des ex, en gros, tout ça, c'était assez beau. Et donc, moi, ça m'est tout de suite apparu comme une espèce de très, très grosse et marrante machine à jouer. Et donc, je n'ai jamais vraiment décollé de cette première connexion au travail. Enfin, j'ai trouvé vraiment que c'était très, très ludique à faire du début à la fin, même s'il y avait des moments plus compliqués, pour des raisons matérielles, que vous ne voyez pas dans le film, et c'est simple. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment. Non, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. J'ai répondu à la question ou pas ? Oui, très bien. Et peut-être, Lucie, sur la première émotion en découvrant de ce scénario, qu'est-ce que ça évoque ? Oui, parce que moi, ils m'ont proposé de voir ce que ça faisait d'être à côté du hasard, pour voir si ça fonctionnait. Mais moi, comme j'avais déjà fait une vie des membres, donc déjà, ils m'ont proposé de retravailler avec eux. Enfin, j'y allais, peu importe, pourquoi pas, recoucher avec tous mes ex, pas de problème. Mais du coup, la première impression... En fait, comme on se voit bien en amont pour travailler les scènes et les scénarios, en fait, à la base, on a juste reçu un traitement. Donc, c'était vraiment le pitch de base qu'on avait. Et peut-être qu'on avait ici, où il y a un traitement... Je ne m'en peux plus. Enfin, il n'y avait pas tout... Donc, tout n'était pas complètement développé. Et c'était à travailler et à chercher ensemble. Et en fait, très vite, quand on s'est vus, on a commencé à faire des enfants. Et je crois qu'on a commencé avec cette fameuse scène du gynéco, qui était, en fait, la plus compliquée. Parce qu'en fait, c'est, effectivement, comment accepter... Enfin, faire croire que, bah oui, ça existe et qu'on va aller là-dedans. Et donc, c'est un peu... Cette scène, on s'est vus peut-être... On l'a peut-être cinq, huit fois, je ne sais pas. On s'est vus beaucoup pour trouver l'angle... Enfin, comment rendre ça crédible. Et... Mais après, sinon, c'était beaucoup de... De situations assez ludiques. Et... Et on pouvait venir aussi, nous... Enfin, voilà... Avec notre vécu ou pas. Enfin, c'était... Très jouant. Non, t'as pas mis de toi. Non, t'as pas mis de toi. Non, je crois pas. Et du coup, ouais, bah c'est... Donc, le film est aussi, au-delà des comiques, voilà, une réflexion quand même sur le couple, sur l'ouverture. Et il y a notamment le personnage de Florence, qui joue une sorte un peu d'initiatrice. Enfin, qui... Voilà, qui montre au personnage de Rémy comment ça marche, les appuis de rencontres. Voilà, c'est quand même un élément déclencheur de ce personnage-là et du scénario. Donc, comment vous l'avez joué ? Comment vous voyez ce, voilà, ce discours-là ? Moi, j'ai pas joué du tout. Rires Je suis une femme, j'ai une pièce rapportée ici. J'avais découvert... Je sais pas si certains d'entre vous avaient vu une vue des ventes. J'avais vu la main. Rires Voilà. Donc, forcément, on a eu le coup de foudre pour ce binôme incroyable qui parle de pneus. Et d'amour et de poésie, donc c'est quand même assez rare. Et j'ai... J'ai rencontré Anne à un festival. Et j'ai tellement été une vie des ventes que j'avais pu jouer une chaise au champion. Et voilà, j'ai quand même proposé de participer à cette aventure. C'était évident que... Bon, c'était pas une chaise, mais j'ai... C'était autre chose. C'était pas ma question, quand même. Rires Non, non, mais c'est ce personnage que vous l'avez abordé qui est quand même... Un personnage assez libre, quoi, de faire marier qui va se... Qui va un peu décoincer Rémi, quoi. Hein ? J'ai pas trop décoincé ici ? Ah bah... Un petit peu, peut-être. Enfin... On voit pas les scènes. Non. La question, c'est pas... Non, non. Non, non, mais c'était... Ah, c'était quoi le rôle ? Non. Comment j'ai joué ? Non. Oui, enfin... En fait, on a pas... En fait, on joue pas avec, euh... Avec, euh... Avec, euh... On vous confirmerait ou pas ? En fait... Non. En fait, c'est comme si c'était vrai. Tout est bien vrai. En fait, on improvise quelques mois avant de tourner. C'est filmé par le chef-op dans le décor. Et ensuite, euh... On a rendez-vous pour le tournage. On a... Quelques points de... De rendez-vous. Et après, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Donc, c'est comme dans la vie. Donc, euh... Bah, c'est quoi ? Rencontrer quelqu'un de ça ? Ouais, ouais, ouais. Euh... Bonjour... Et... Et... Et après, c'est... Il faut le montage. Nous, on a rien fait. On a fait comment ? Dans la vie. Mais c'est vrai. Et après, il faut le montage. Il faut les jump, jump, jump. Faites, là. Après tout. Et après, ben... On retire un, ouais. Non ? J'ai l'impression que c'est vrai. C'est... C'est le... Documentaire. Mais le mentir vrai de Harakon, quoi. C'est... Je suis pas... Vrai comme ça. Enfin, peut-être. Justement. C'est pas... Tu jouais, alors ? Tu jouais, alors ? En cas, s'il y a des questions du public, n'hésitez pas à lever la main, à vous manifester. Euh... Vraiment, n'hésitez pas à poser des questions sur... Sur ce que Lucie vous a évoqué, là. Ben... Moi, notamment, enfin, je rebondis... Donc, il y a quand même... Un moment en cours de film où... Les personnages se rendent compte qui... En fait, ils n'ont pas tout dans la même direction. C'est-à-dire que... Petit à petit, Rémi, qui au départ est très mal à l'aise, Finit par prendre goût... A ce jeu, au fait de faire une nouvelle rencontre. Et lui, pour le coup, il devient un déblocage. Là où Sandra, à un moment, lui dit, mais en fait... Pour toi, tout va bien. En fait, tu t'éclates, mais tu ne te rends pas compte que ça te parait même un problème qu'on a. Donc, ce... Enfin, je trouve que c'est un truc qui devient très beau dans sa construction. Et voilà, ça parait que vous l'avez... Comment vous l'avez écrit ? Comment vous l'avez pensé ? Sur cette vision, finalement, assez moderne et contemporaine du couple. C'était vraiment important pour nous que la confiance se change de camp. Parce que voilà, on est... Et puis, on voulait aussi traiter cette confusion entre expérience et nombre de partenaires. C'est intéressant de voir que parce que tout d'un coup, ils se font une liste et qu'ils comparent les choses de façon un peu arithmétique, Rémi se met un petit peu à cultiver un complexe. Parce qu'avant, ils n'avaient pas spécialement... Il ne s'était pas spécialement mis sous le nez, ces informations-là, avec ce degré de précision-là. Et ça nous intéressait de voir comment nous tous, on perçoit notre passé affectif et comment on perçoit notre vie affective et sensuelle. Et pour nous, l'idée, c'est qu'on est deux personnages très, très différents sur ce plan-là. C'est-à-dire que Rémi est plus quelqu'un qui entre en contact avec les gens par l'amitié, par l'intellect, par la confiance. Et que Sandra est plus un personnage qui touche les gens dans un mouvement d'intuition et par quelque chose de physique et d'expérimental. Et on voulait vraiment deux profils de gens très différents. On parle beaucoup d'identité sexuelle en ce moment, mais cela concerne surtout les gens qui nous attirent. Alors, je pense qu'il y aurait vraiment énormément de choses encore à dire sur le... Pas seulement le qui, mais le comment. Comment est-ce qu'on en arrive à toucher quelqu'un d'autre ? Et quels sont pour chacun les chemins qui nous amènent à toucher un autre corps ? Et voilà, je pense que c'est un peu par passion pour cette question-là qu'on a un peu créé ces deux personnages avec des parcours très différents. Dans l'idée que voilà, que l'idée de tous les deux des moments de confiance et des moments de crise. Et qu'on espère pour les personnages qu'à la fin, ils se soient réconciliés avec qui ils sont, avec le parcours qu'ils ont fait. Parce que quand on... Le parcours physique qu'on a eu, il est là parce qu'on est qui on est. Et parce que c'est comme ça qu'on entre en contact avec les autres. Et qu'on voulait que ces deux personnages-là finissent en paix avec la vie amoureuse et la vie sexuelle, sensuelle qu'ils avaient eue. Oui, puis ça nous permet aussi de jouer avec les injonctions masculines notamment. D'avoir, je veux dire, pour les hommes c'est quand même mieux vu d'avoir une longue visite d'ex et des femmes moins. Et donc, on joue avec ça et Rémi qui s'est inventé cette fameuse caserdienne. Et donc, en fait, en amenant ça, ça crée un peu de comédie. En même temps, on parle de choses, de ces injonctions-là, de comment il va gérer ça. Et donc, voilà, ça nous permet à chaque fois de nous amuser, en même temps d'essayer de réfléchir, en tout cas de mettre des idées là-dessous. Donc à chaque fois, c'est une espèce de double jeu comme ça qu'on essaie de mettre en place. Oui, c'est vrai que dans l'écriture, à la fin, il y a une réconciliation et vous jouez quand même beaucoup avec les limites, les effets limites. Notamment, ça pose quand même beaucoup de questions. Notamment, dès le début du film, vous parlez de la sœur de Rémi. Donc, forcément, ce n'est pas sa vraie sœur, mais nous, en considérateur, on pense tout de suite inceste. On se dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu étranges ces personnages ? Donc, vous mettez quand même du temps pour qu'on s'attache à ces personnages et qu'on comprenne vraiment qui ils sont. Parce qu'ils ont quand même chacun un univers familial, affectif, un petit peu complexe. Voilà, chacun a un passé, une histoire familiale. Donc, est-ce qu'il y a cette volonté de, pas de provoquer, mais de jouer quand même avec... Pareil, la scène dans la piscine, forcément, ça pose des questions. Est-ce qu'on ferait ça nous, etc. Donc, il y a quand même cette volonté qu'on ne soit pas en permanence dans un confort de spectateur aussi. Oui, c'est ça. Dans la liste des ex, au début, en tout cas, on va vraiment mettre Rémi dans cette situation où il en a trois sur sa liste et tout pose problème, quasiment. Et donc, voilà, par rapport à la piscine, je pense que là, c'était plutôt un... On s'est dit avec Anne, voilà, il y a cette scène où... Enfin, c'est l'idée de Marion, d'ailleurs, d'amener Rémi dans cette soirée en masque. Et là, c'était comment on va montrer une soirée changiste ? Comment on peut s'amuser ? Comment on peut décaler ? Comment on peut changer par rapport à, on va dire, les images un peu qu'on a en tête de soirées très sombres, avec du velours, des choses comme ça ? Tiens, on va décaler ça complètement. Il y aura du carrelage blanc partout. On va être dans une piscine. Et avec le chorégraphe, du coup, on s'est beaucoup amusé avec... Donc, on était sur YouTube, tous les trois, à regarder les... Comment on appelle ça ? Les parades nuptiales d'animaux. Et donc, on a commencé à choisir, selon les masques d'animaux, quelles parades. Et après, le chorégraphe... Donc, dans la piscine, il y a beaucoup de danseurs qui sont dans les figurants. Et donc, ils faisaient refaire à tous les figurants les parades qu'on a regardées sur YouTube. Et donc, c'est... Donc, on s'amuse beaucoup. Donc, on est là dans cette soirée changiste, avec lui, qui se trompe d'oiseau. Et voilà, c'est vraiment toujours essayer de s'amuser, d'imaginer, de penser des images qui vont... Parce qu'il y a quelque chose de drôle, en même temps de... Enfin, quelque chose de ludique et en même temps de sensuel, avec tous ces corps nus. Et donc, voilà, d'essayer toujours d'être sur le jeu. Enfin, on est sur un fil de crête tout le temps. Parce qu'on parle de choses... Voilà, sur ces sujets de sexualité, on peut vite tomber dans quelque chose d'un peu lourd, un peu graveleux. Enfin, qu'il fallait tout le temps rester sur cette ligne de crête et essayer. Et ça, c'est tout le travail qu'on a fait pendant ces un an et demi de préparation, de répétition. On essaye beaucoup de choses. On monte toutes ces répétitions qu'on filme. Et on voit justement là où ça... Là où on est bien. Là où on tombe et on ne veut pas aller. Et ça a été au tournage aussi. Tout le temps de chercher, essayer de trouver toujours... Rester sur cette ligne de crête. Ça a été le travail... Ça a été assez... voilà, c'était... Il fallait tout le temps être bien attentif. Et au montage aussi, du montage du vrai film. Enfin, des vrais rushs. De rester sur ce film. Pour répondre à la question de la Transnation, je pense que... Oui, bien sûr, on voulait aborder un sujet qui n'est pas simple. Parce que... On est tous aux prises avec ces tabous-là. Ensuite, la sœur Julie, c'est... Le tabou... Enfin, je veux dire, ça tombe vite. Parce qu'on comprend très vite qu'ils n'ont rien à voir. Ils ne sont pas tous les mêmes familles. Et... Je ne sais pas. Moi, je suis née... Je suis un enfant des années 80. Et on est quand même... J'ai l'impression qu'on est la première génération à avoir des parents vivants massivement. Et à se retrouver dans des familles recomposées. Avec des... Voilà. Avec des trucs où tout d'un coup, tu es dans la même maison. Avec un... Un jeune de ton âge. Et que voilà, je sais que dans mes... Que dans mes... Que dans mes cercles, c'est le genre de choses qui... Qui a pu arriver. Et que c'était finalement quelque chose d'assez naturel. Enfin, c'est quelque chose qui s'est passé parce que... Parce que c'était comme ça. Parce qu'on a foutu un... On t'a foutu dans la maison de quelqu'un que tu trouvais super cute. Et c'était... Et c'était... Et c'était... C'était intéressant pour nous de l'aborder. Mais je pense que... On... On cherche pas du tout à être provoquant. Vraiment, c'était pas du tout, du tout, du tout notre envie. Au contraire, je pense que... On essaye de tirer vers nous des choses qui nous paraissent peut-être un peu... Un peu étranges. Enfin, la première soirée échangiste, en fait, on a cherché à la tirer vers nous. On s'est dit, on va faire une soirée échangiste qui paraît presque... Comme... Enfin, quelque chose de plus familier que ce que... Que ce que l'imaginaire aurait tendance normalement à générer. Et on a plus cherché à tirer vers nous une soirée échangiste en se disant... Alors, on va essayer de créer une soirée libertine à laquelle nous, on aurait... On aurait à la limite envie d'aller. Parce que ça a l'air drôle et que ça a l'air ludique et que c'est pas dark et que c'est pas... Et que c'est pas un truc à cacher dans un coin, quoi. Donc, je pense que... Je pense qu'on est pas du tout... En tout cas, on cherche à aborder des choses qui sont un peu transgressives. Mais vraiment, plutôt pour les ramener vers nous et vers le public. Plutôt que pour provoquer. Parce que vraiment, ça, c'est pas du tout le programme. Les gens me posent des questions, mais ils n'osent pas trop. Normalement, n'hésitez pas à lever la main si vous l'avez. Bonsoir. En fait, c'est à propos... Vous avez dit que vous avez reçu un traitement. Je voulais savoir s'il y a un scénario, s'il y a beaucoup d'improvisation, les dialogues entre les acteurs. Alors, la manière dont nous, on travaille, c'est que... Au début, on travaille seul un petit moment. On... Disons que sur ce projet-là, on a commencé à l'écrire en fin 2015, début 2016. Et que les acteurs arrivent dans la danse en 2020. En automne 2020. Et qu'on ne tourne qu'en juin 2022. Donc, on fait tout un moment, un travail, où nous, on travaille le chemin de fer du récit. C'est-à-dire la structure du récit. Pour qu'on soit vraiment content de ce qu'on a. Et qu'on se dise aussi... On a confiance que cette histoire, elle va être financée. Parce qu'on a aussi, beaucoup dans notre vie, écrit des histoires. Qu'on n'a jamais réussi à porter à l'écran. Donc, quelque part, avant de faire rentrer les interprètes dans le travail. Nous, on... Il faut qu'on arrive à un endroit où on a vraiment confiance dans l'histoire. Et on se dit ça, on va le défendre bec et ongles. Et on le défendra jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent pour tourner. Et on n'a pas sur toutes les histoires cette certitude-là toujours. Il faut attendre un certain point de solidité de l'histoire pour que ça marche. Et ensuite, en 2020, on a travaillé avec Lucie et Lazare. Et après, on a fait quelques... On a fait des séances tout l'automne 2020. Ce qui nous a permis, nous, en la première moitié de 2021, de produire le texte qu'il fallait pour financer le film. Et ensuite, une fois qu'on avait le financement bien engagé pour tourner, on a commencé à tourner... On a commencé à répéter avec tous les autres. Voilà. Donc... Et on travaille, en fait, nous, on ne leur donne pas spécialement de texte. Nous, on a notre récit. Mais on leur donne... On leur explique la scène qu'on a l'intention de leur faire jouer, répéter, travailler. Et en fait, ils vont vraiment simuler quelque part la situation et travailler cette situation. Et nous proposer, du coup, plein de choses qui sortent parce qu'ils arrivent toujours avec leur façon de parler et puis avec leur... Et aussi, nous... Et avec la force de simulation de l'exercice, en fait. Et du coup, ça nous donne, nous, plein de matériel pour continuer de réfléchir au projet, pour le creuser thématiquement. Donc, narrativement, nous, on est souvent assez près au niveau de l'enchaînement des séquences. Par exemple, on sait quelles sont les séquences dans le film d'un bout à l'autre du film. Mais par contre, ça permet vraiment d'enrichir. C'est-à-dire qu'on va vraiment arriver à un endroit où on se dit, oui, mais alors là, forcément, elle lui a dit ça. Parce qu'il se passe ça aussi qu'on n'avait pas complètement mesuré. Et donc, ça nous permet de faire vraiment... de vraiment enrichir les thèmes et les débats du projet. On n'hésite pas à laver la main, je peux passer, vous donner le micro. Vous pouvez réfléchir à des questions en attendant. En tout cas, vous parliez tout à l'heure des jump cuts. Et c'est vrai que... C'est une chose qui est dans plusieurs de vos films, que ce soit les courts, les longs. Et je trouve que ça marche très très bien sur ce film-là. C'est-à-dire le fait d'avoir à l'intérieur d'une séquence, donc de dialogues, de disputes, n'importe, des micro-coupures qui donnent en fait à l'intérieur de la scène une vitalité, qui même parfois remettent en doute ce qui vient d'être dit. Parfois, ça permet de montrer les contradictions qu'il y a. Et donc ça, c'est une question aux comédiens. Est-ce que ça, c'est fait pour qu'il y ait une grande part d'impro aussi ? Ou est-ce que c'est juste aussi pour vous un principe esthétique que vous adorez, qui permet fixément de... Sur le... Donc, par rapport au dialogue, il n'y a pas de dialogue écrit. Donc, les acteurs ne vont jamais faire la même chose, de prise en prise. Ils repassent tout le temps par les mêmes balises qu'on a définies ensemble, mais ils ne vont jamais rejouer la même chose, ils ne vont jamais refaire la même chose. Du coup, si on monte, si on fait un découpage classique avec, je ne sais pas, un plan large, un champ contre champ, ce ne sera jamais raccord, on ne pourra pas monter. Et du coup, on a mis en place ce système de jump-cut pour pouvoir justement garder cette demande de liberté. Et donc là, les acteurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Et il y a cette micro-ellipse qu'il y a en fait à chaque fois. Chaque fois qu'on coupe, on est peut-être juste après, une seconde après, mais peut-être dix minutes après, peut-être une heure après. Et en fait, on ne sait pas trop. Et ça permet déjà que les acteurs peuvent être dans d'autres positions, dans d'autres énergies aussi, ça ne pose pas du problème. Et nous, ça nous permet d'aller, en fait, comme si on prenait un moment, et qu'on allait en prendre juste l'essence hyper intéressante, des petits moments très intéressants, qu'on met bout à bout, et qui nous permettent de re-rythmer et de redynamiser la scène. Donc c'est un peu le principe, quoi. Ensuite, sur le jeu. Du coup, il y a beaucoup d'impros. Oui, c'est vrai. Du coup, oui, on a un impro, et c'est assez agréable, parce qu'on sait que c'est des impôts qui sont assez longues, qui peuvent durer dix minutes, quinze, ou quinze. Et on sait qu'on ne doit pas être bon du début à la fin. Donc en fait, on peut se passer dedans en se disant qu'ils vont choper les moments. Donc en fait, on a juste à... Il y a une espèce de... C'est comme si, enfin, il y a quelque chose où on plonge dedans, et on sent à vouloir être absolument efficace dans ce qui se passe. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être juste avec mon partenaire et d'être hyper à l'écoute. Mais aussi parce qu'on a vécu toutes ces répétitions en amont, où on s'est vus, où on a testé cette scène comme ci, comme ça, comme ci. Et que du coup, comme ça s'est construit avec nous, quelque part, on comprend de l'intérieur le chemin. Et donc, il y a tous vécu qu'il y a eu le temps de redescendre en nous. Et donc, sur le tombage, on est assez libre, en fait. Et on n'a pas assez d'impression d'être... Que tout soit bien mis à tous les moments. Et donc, le WC, l'accident et l'imprévu nous saisir. Oui, tout à fait. Non mais oui, ça produit une espèce d'aisance, en fait, après, pendant les prises. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a beaucoup de choses dont, du coup, du fait de votre dispositif, on est dispensé de... Ok, on est dispensé de faire attention par rapport à quelque chose de plus découpé. Donc, c'est vrai que c'est très agréable. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, ou après, c'est tout ce que tu as dit. Ce n'est pas la peine que je le redise, mais c'est ça. Il y a des questions, vraiment, vous levez la main. Et... Non mais, en tout cas, ce que je trouve aussi très récidant le film, c'est le mouvement, l'évolution du film, en fait, qui nous amène un peu vers une lumière statique, notamment grâce à la musique. Enfin, la musique qui fait un rôle très, très important. Et, vraiment, dans les dernières minutes, on a cette impression que toute cette histoire, finalement, élève les personnages, il les amène très haut, il les libère complètement. Il y a des choses quasiment euphoriques dans la fin. Et comment vous avez pensé l'espèce de débloque à chaîne ? Parce qu'il y a deux personnages qui se développent quasiment au même moment, de façon presque... la science-fiction, c'est quasiment une synchronie entre eux, alors qu'ils sont pensant à ce moment-là. Et voilà, ils se retrouvent à la fin, et il y a ce mouvement qui, tout d'un coup, devient ultra positif. Enfin, c'est clairement une happy end, malgré les questions après d'organisation qui se posaient à ce couple, forcément. Donc voilà, qu'est-ce qui a guidé ce... même esthétiquement, mais en termes de musique, ce mouvement vraiment vers... ce très, très solaire, en fait, à la fin ? Alors, en fait, c'est marrant parce qu'en écriture, souvent, le travail commence par la fin. C'est-à-dire qu'on a quand même vraiment besoin d'avoir le plan de fin en tête d'une histoire afin d'écrire tout, afin que ça converge vers ce moment. Donc, ce plan de fin avec les deux enfants, il est présent depuis l'origine de l'écriture. Ensuite, on a vraiment voulu rentrer dans les codes et de la fantasy-cramédie à l'hibernatus, et dans les codes de la comédie romantique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut vraiment jouer avec ça. Mais la comédie, ça permet de faire ça. C'est-à-dire que cette espèce de synchronisation entre les personnages, c'est quelque chose qui appartient aux codes de la comédie romantique. Et ça, on avait vraiment envie de s'en saisir. Donc oui, on s'est dit, on fait une comédie romantique, on va, on fait la course romantique, on fait le baiser, et puis on ne voulait même pas détourner le baiser. Souvent, dans les comédies romantiques, on détourne un peu ce moment. C'est-à-dire qu'il y a la course, les deux personnages pour l'un envers l'autre, et puis au moment de se retrouver, il y en a un qui se casse la figure, ou un truc comme ça. Nous, on voulait vraiment jouer, on voulait jouer vraiment la force de l'amour de ce couple pleinement. Et donc, voilà, on a décidé de faire ça. Et sur le travail de la musique, Julie pourrait en parler aussi bien. Mais en tout cas, nous, au départ, en tout cas, justement, dans les moments où on répète, on ne connaît pas encore Julie Rouet, on sait qu'on a envie de mélanger de la musique baroque et de la musique électro. On cherche quelqu'un pour faire la musique en France. Et c'est toi, Lucie, qui nous parle de Julie Rouet, d'ailleurs. Et on voit une interview de Julie qui parle de son... Je ne sais pas dans une interview que tu donnais, je ne sais plus pourquoi, mais tu parles de ton intérêt pour la musique baroque et la musique électro. Et on se dit, ah mais voilà, parfait. c'est la personne avec qui on va rencontrer. Et tout de suite, ce qui a été très chouette avec Julie, c'est l'échange, en fait, où ce n'était pas... Elle nous a d'abord donné... On sortait du tournage, elle nous a donné, je ne sais pas, je dirais 30 ou 40 morceaux qu'elle avait composés, en nous disant, voilà, moi ça c'est mon univers musical, maintenant vous allez rentrer dans le montage, peut-être que vous pouvez essayer de le faire, voilà, de voir, tester des choses, et d'essayer de faire coller mon univers avec ce que vous avez tourné. Et c'était vraiment bien, parce qu'on a pu vraiment se confronter toutes ces musiques avec les premières loges qu'on avait, et puis ensuite elle a commencé à composer pour le film précisément des choses, et très vite elle nous a dit, ce que je fais, c'est que je vais vous envoyer des musiques, mais pas une musique pour la piscine, une musique pour telle métaphore, je vous envoie des musiques, je vous mets des noms d'astéroïdes, et vous voyez où vous les mettez, selon ce que vous ressentez. Et parfois on mettait des musiques pas forcément là où elles avaient pensé, mais ça l'intéressait de voir comment décaler les choses. Il y a vraiment eu un jeu de ping-pong qui a duré assez longtemps, on a commencé en juillet, août, et on a fini jusque février je crois, à échanger entre montage image, tac, on envoyait ce qu'on avait fait, elle nous envoyait des musiques, on essayait des choses, et il y a vraiment un retour qui était très chouette, et qui nous a permis de petit à petit construire de manière assez organique toute la musique du film. Et peut-être, peut-être pour, par rapport à la conclusion du film, est-ce que vous diriez, tout le monde, toute l'équipe, qu'il y a un discours dans ce film, un discours précis sur le couple, sur l'amour, ou est-ce que c'est plus ambigu que ça ? C'est-à-dire que, je ne sais pas que vous disiez que tout ce que traverse ce couple, de façon de lutter contre le non-oubli, de finir par se dire des choses, c'était aussi une question pour libérer la créativité. Il y a cette idée, quand même, que toute cette histoire, quelle que soit la conception qu'on se fait du couple, de l'amour, de la fidélité, qui peut varier selon les gens, mais vous, ce que vous montrez dans Signe, c'est quand même quelque chose qui va vers, voilà, écouter sa créativité, écouter son imagination, et ne pas, en fait, se brimer, en fait. Je ne sais pas si ça serait ça, le discours du film. Ben oui, complètement. En fait, je pense que le film, c'est vraiment un appel à ce qu'on se laisse la possibilité et qu'on se crée des espaces pour réfléchir. Ça ne veut pas dire que le modèle le plus courant ne nous convient pas. Il y a plein de gens à qui ça peut très bien convenir, mais c'est juste de se laisser toujours l'espace, de se créer une vie de couple, une vie de famille, et même une vie individuelle qui nous convient et qui correspond à la singularité de qui on est. Donc, oui, c'est sûr que le film est un appel à la créativité dans nos vies, dans nos structures, dans nos relations, dans les relations qui sont les plus proches et qui font vraiment notre vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a un discours en ce film ou pas ? Ben oui, j'essaie. Non, je ne sais pas si... Moi, je n'arrive pas à formuler quelque chose qui serait conclusive sur ce que le film dit sur... Moi, j'étais très touché pendant la fabrication du film. Enfin, surtout pendant le tournage. En fait, c'est quelque chose qui m'a apparu pendant le tournage, parce que comme on avait beaucoup répété sur une période assez tendue, finalement, le tournage était plutôt un moment comme ça de... comment on appelle ça ? De synthèse, quoi. Et la question de l'enfant, ça m'est apparu comme étant finalement pas si prétextuel que ça, quoi. Et donc, que ça se finisse sur... sur cette espèce de famille, en fait, qui s'est créée et qui n'est pas une famille biologique, mais c'est pas grave. Ça me semblait porter quelque chose, oui, de l'ordre du sens. Après, le chemin qu'ils ont pris pour y arriver, ben, c'est comme tous les chemins. Ça sert à se rendre compte qu'en fait, on était pas très loin et on a fait une grande boucle, quoi. Mais je m'égare dans ma boucle. Enfin, je te donne ça si tu me disais. Non, parce que je me suis beaucoup dit pendant le tournage, c'était un couple qui parlait beaucoup. Et en fait, je trouve ça hyper balèze, en fait, de savoir, à ce point-là, échanger sur toutes ces thématiques. Après, c'est clair que, vu ce qu'ils ont vu, leur syndrome, ils se retrouvent à vivre un condensé. Tous les couples vont pas vivre... Enfin, il y a une espèce de condensé comme ça où, voilà, où... Mais je sais que plusieurs fois, après les projos, il y a pas mal de gens qui disent, en fait, elles donnent envie d'aimer. Mais... Qu'est-ce que... Mais alors, pourquoi ? Mais je crois que, justement, oui, c'est parce qu'ils arrivent à traverser tout ça, en parlant, en ouvrant, en questionnant, en se déplaçant. Donc, après le résumé, enfin, oui, ce qui se passe à la fin, peu importe, en fait, ils ont fait leur chemin, est-ce qu'ils ont encore un truc à faire ensemble ou pas, et là, oui, comme ça, ils partent. Florence, peut-être, en passant le film, est-ce qu'il y a un discours en film ? Non, mais je retiens la réflexion d'une dame, on en parlait tout à l'heure, quand on a présenté le film à Saint-Jean Auguste, qui est sorti la projection, qui a dit, mais est-ce que ce syndrome existe ? Il y a même un médecin qui a... le médecin, en Belgique, nous, on a un médecin, qui est, c'est là-bas, qui, oui, des assurances, et il a posé cette question-là. Ah ouais, il me l'a posée, et je l'ai fait marcher pendant un quart d'heure. Ah bah, c'était trop génial, quoi, le médecin des assurances qui me demande ce syndrome que nous avons passé existe vraiment, et voilà, je me disais, c'est pas possible, vous connaissez pas syndrome, mais retournez à la faculté de médecine, mais vous n'avez pas arrêté. Si vous voulez vous exprimer, si vous voulez. Sinon, on peut discuter, c'est pas vrai ou j'y ai marre. Alors, bien, merci de venir. Applaudissements. 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 ... 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